Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons d'un petit long métrage qui se nomme La vie nous appartient de Alex Kali. L'histoire c'est celle de deux jeunes adolescents qui se nomment Sarah et Philippe qui se retrouvent au pied de la montagne autrichienne pour y grimper ensemble. Je ne vous en dis pas plus par rapport à l'histoire parce que c'est toujours mieux de découvrir ce genre d'histoire et ce genre de narration au fil qu'elle se développe. Ça m'étonnerait que vous ayez entendu parler de ce film parce qu'il n'a pas beaucoup de projections en France, ce qui est un petit peu dommage. Le film est surtout entre guillemets connu parce qu'il est emmené par une jeune actrice qui essaye de décoller depuis pas mal de temps dans la production du visuel française mais qui est cantonné un certain type de rôle qui fait que malheureusement elle n'arrive pas à s'en détacher. Heureusement grâce à ce film elle s'en détache. Mais au-delà de ça, ce film est assez intéressant parce qu'il développe une thématique qui en France est abordée souvent de manière très lourde, c'est la thématique du suicide. Ce qu'elle est abordée dans le cinéma français, c'est souvent de manière pompeuse, lourde, violente pour le spectateur, qui n'arrive pas du tout à s'identifier au personnage, qui est tout le temps mis de côté. Là l'avantage c'est comment avec ce film, le jeune metteur en scène qui est d'origine autrichienne mais qui a étudié en France, au Japon, aux Etats-Unis, en Angleterre, il a vraiment réussi à développer un scénario et une mise en scène qui font en sorte que malgré le fait qu'on sache ce que ces personnages veulent, on va quand même apprendre à les connaître de manière assez élégante et assez justifiée pour faire en sorte que même si on n'apprécie pas, on va dire, leur quête, on va quand même comprendre pourquoi ils la font. Et rien qu'en ça, ça veut dire que le film a une très bonne réflexion derrière et qu'il essaie vraiment d'avoir des personnages comme des héros et non pas comme des suicidaires. Ce qui déjà leur donne un point positif et leur donne un élan dramatique et narratif qui va permettre au spectateur de s'immerger complètement dans l'histoire. Au niveau du scénario, le seul gros défaut, et là c'est vraiment un gros défaut qui peut plomber le film, c'est que le film est entièrement basé sur des clichés, mais des très gros. Les deux personnages sont deux énormes clichés et au début, ça plombe vraiment le film. C'est-à-dire qu'on se dit vraiment comment est-ce que Kali peut vraiment faire en sorte qu'on va apprécier ses personnages et surtout qu'on va rentrer dedans de manière assez intelligente pour qu'on puisse dépasser ce cliché. Et donc, dans les premières minutes, c'est extrêmement complexe de rentrer dans le film parce qu'on a cette sensation que les clichés sont lourds, pesants et qu'ils n'aident pas à apporter de la justification aux propos du long-métrage. Heureusement, au bout d'une petite demi-heure de film, c'est passé et on va de l'avant et là le film devient vraiment intéressant parce que le film joue sur des dialogues qui sont extrêmement bien écrits et qui abordent avec justesse et avec intelligence des thématiques qui d'habitude dans la production du visuel français sont lourdes et pompeuses. Dès qu'il y a une citation ou un auteur qui est ramené au premier plan dans un film français, généralement, on fait « Ah bah dis donc, ça se branle la nouille ! » « Ouh là là, ça se touche, ça sort des références ! » Là, l'avantage, c'est que c'est apporté de manière assez élégante et de manière assez justifiée dans les dialogues pour faire en sorte que l'on trouve ces références appréciables et surtout qu'on les trouve justifiées. Ce qui permet au récit d'avoir un propos et surtout à ses références, de gagner en intensité et de faire ressortir ce que les personnages ressentent. Et d'ailleurs, tout le film est basé sur ça, la compréhension de l'incompréhension de la quête de ces personnages. Parce qu'au fond, ces personnages, ils ont la sensation d'être inutiles dans un monde qu'ils ne les acceptent pas. Et donc, c'est intéressant, tout le monde du film, de les voir essayer de comprendre pourquoi finalement, ils sont utiles à ce monde et qu'ils ont besoin d'y rester. C'est extrêmement bien amené. Au niveau de la mise en scène, pareil, le seul gros défaut du film, c'est un type de plan. C'est les plans en drone. Les plans en drone sont assez mal amenés. On a la sensation que ça fait un peu tape à l'œil. Il y a 2-3 moments où ces plans en drone, ils plombent un peu le film. Il y a pas mal de séquences où ils servent d'alternance avec le montage, avec le rythme du film pour essayer de leur faire gagner un peu de dynamisme. C'est assez maladroit. C'est plombant. C'est un peu lourd. Et vu que de temps en temps, on a la sensation que les séquences en drone s'accadent un peu et on voit en plus la différence de qualité d'image. Voilà, ça fait un peu sortir du film. C'est un petit peu dommage parce que le film n'en a pas forcément besoin. Et il y a un ou deux plans où c'est un peu gros. Genre, il y a des effets de style qui sont assez mal amenés. Mais sur l'ensemble, ce qui est vraiment réussi par contre, c'est qu'il y a un côté très naturel et très naturaliste dans la manière avec laquelle Kali a vraiment abordé sa mise en scène. C'est-à-dire que la nuit, par exemple, il y a très très peu d'éclairage. C'est quasi au naturel. Ce qui fait qu'il y a un grain qui fait extrêmement pur, extrêmement capté sur le vif. Et ce qui donne encore plus de crédibilité aux scènes de nuit et aux dialogues qu'abordent les personnages et surtout à la situation dans laquelle ils se trouvent. Ce qui fait qu'au-delà de simplement avoir, on va dire, un petit budget, le film se donne vraiment un gage d'un effet de style qui marche et qui fonctionne dans l'immersion que le spectateur va avoir pour ses personnages. Ce qui fait qu'on est totalement plongé dedans et qu'on accepte le fait que, ok, ce n'est pas très éclairé, mais c'est réaliste, c'est justifié et ça me permet d'immerger dans le film. Et ça marche vraiment. Et au-delà de ça, il y a tout un joli travail d'écho tout au long du film. Et notamment des jeux avec des champs contre champs dans le film qui sont très très bien amenés. Surtout, il y a des moments de pause où en gros on va avoir les personnages qui vont être placés un au premier plan et un au deuxième et la mise au point va varier entre les deux. Et un peu plus tard dans le film, lorsqu'on va sentir que les points de vue vont s'inverser et surtout que la place des personnages va s'inverser, et bien là, l'avantage c'est qu'Ali va vraiment inverser ses personnages et qu'il va faire un plan qui fait écho directement à ces plans-là. Ce qui fait qu'il y a vraiment ce ressenti. Au-delà de ça, ce qu'on peut y voir comme référence, mais vu que le film a été fait en 2013, ce n'est pas forcément justifié, nos souvenirs de Gus Van Sant est dans le même type de thématique et a le même type de mise en scène. Donc voilà, comparaison un peu ridicule puisque les films ont été faits à deux temps complètement différents et que l'un a été fait avant l'autre en plus. Mais voilà, c'est tout de même assez intéressant. Et puis voilà, on sent que le film est déjà mené par plein de références, on sent qu'Ali, il n'a pas juste débarqué, il n'a pas dit « je fais faire un film comme ça », il a vraiment plein de références et ça se ressent du début à la fin du film, que ce soit des auteurs, que ce soit des plans en particulier, que ce soit des manières de mettre en scène le film, on est vraiment sur un film qui est ultra référencé et qui est extrêmement intelligent de ce point de vue-là. Au niveau du casting, les deux acteurs sont vraiment excellents. Florent Arnoux, lui, est très juste, très très simple et confondant de justesse. Enfin vraiment, il y a des séquences où il est extrêmement intelligent. Son jeu est fin, subtil et il arrive vraiment à apporter quelque chose de fort au film. Et Alix Benezek, elle se détache enfin d'une certaine image qu'on lui avait collée dans la production du musée française, ce qui était vraiment dommage. Si vous regardez un petit peu la plupart des films dans lesquels elle a joué, malheureusement, il lui a été collé une espèce d'étiquette d'allumeuse ou carrément de prostituée. Il y a certains films comme « L'odeur de la mandarine » où elle jouait une prostituée. C'est un petit peu dommage, on lui avait collé cette image. Et là, avec ce film, elle s'en détache vraiment pour essayer de s'en émanciper et livrer une interprétation qui est intelligente où elle montre toute la palette de jeux qu'elle a. Et là, vraiment, ça se ressent. Elle a une palette de jeux qui est immense, cette actrice. Et enfin, il y a des auteurs qui se décident à lui confier des rôles importants. Et qu'Ali, il a très très bien joué en lui confiant le rôle principal de ce film. Donc voilà. Pour faire simple, donc, « La vie nous appartient » est un film qui est bien, qui est simple, qui est efficace, qui a des grosses lourdeurs au niveau de son écriture, au niveau de sa mise en scène et au niveau de la manière avec laquelle il aborde des personnages, mais qui arrive à les résoudre au fil que le film se développe. Donc résultat, on se retrouve devant un film qui, à la fin, semble déséquilibré, mais nous a entraîné de manière assez intelligente pour qu'on ressorte et qu'on se dise « Le message du film est bon ». Donc voilà. « La vie nous appartient » de Alex Kali. Si vous avez l'occasion d'aller le voir en salle ou quand il sortira en DVD, regardez-le parce que c'est un très joli film et c'est un film surtout qui ne se prend pas la tête et qui est très simple et qui aborde très très bien des thématiques très lourdes. À plus !